La communion fraternelle La communion fraternelle La communion fraternelle La communion fraternelle Ça veut dire que nous devons vivre ensemble comme des enfants de Dieu. À notre époque, beaucoup de chrétiens qui ont connu Dieu, ils veulent vivre chacun à part, surtout depuis que les réseaux sociaux existent comme WhatsApp et YouTube. Sur YouTube, tu peux suivre une prédication étant à la maison. Tu suis ça en direct ou live. Tu regardes ça étant dans ta maison ou dans ta voiture, partout où tu veux. Tu peux aussi écouter l'émission Kanguka. Tu peux lire la Bible dans ton téléphone. Ceci peut te donner le sentiment de te suffire à toi-même. J'aimerais te dire que la parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu recommande que les enfants de Dieu soient ensemble. Jésus-Christ lui-même nous a demandé de nous aimer les uns les autres. C'est écrit dans Jean 13, verset 34 à 35. Dans ce verset, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Aimer les uns les autres, ce n'est pas juste dans les émotions, mais l'amour dont Jésus parle, c'est un amour qui doit se pratiquer dans les actes. Les enfants de Dieu doivent être ensemble. Ils doivent s'entraider. Ils doivent prier les uns pour les autres. Ce sont des choses que nous ne voyons plus. Chacun prie pour lui-même. Mais la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit de prier les uns pour les autres. Le fait de prier les uns pour les autres, ça n'existe plus chez beaucoup d'enfants de Dieu. Chacun prie pour lui-même. Mais la parole de Dieu nous dit de prier les uns pour les autres. Il faut prier pour ton frère en Christ. Il faut prier pour ta soeur en Christ. Et lui aussi doit prier pour toi. Prier pour les serviteurs de Dieu. Prier les uns pour les autres. C'est une chose qui n'existe plus dans beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. C'est ce que je veux qu'on apprenne dans cette émission. Nous devons comprendre que la parole de Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Dans Galates, chapitre 6, verset 2, il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ça veut dire que tu vas porter le fardeau de ton frère en Christ et lui aussi va porter le tien. Ne considère pas tes problèmes uniquement, mais tu dois aussi te soucier des autres. Nous n'entendons plus ce genre de parole aujourd'hui. S'aimer entre enfants de Dieu, communier en Christ, ce n'est pas en parole qu'on le fait, mais c'est en action. Il faut manifester l'amour, il faut se soucier des autres. J'ai commencé en vous disant que nous formons le corps de Christ. Nous le lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Lisez tout le chapitre pour comprendre. Vous allez voir ce que je veux dire, être membre du corps de Christ. Cette parole dit clairement que chacun d'entre nous est un membre du corps de Christ. Christ est la tête, nous nous formons le corps. J'aimerais aussi dire que si un membre du corps a des problèmes, tout le corps souffre. C'est comme ça que ça devrait être dans le corps de Christ qui est l'église. Mais nous savons tous que ce n'est pas le cas. C'est ici qu'il y a un problème. C'est ce qui fait que l'esprit de Dieu n'agit pas tel qu'il devrait agir au milieu des enfants de Dieu. Si je le veux, je dis de la semaine prochaine, je veux continuer d'en parler. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons avec l'étude de la lettre de Paul au Corinthien. Nous sommes toujours sur le premier chapitre. Hier, j'étais en train de dire que les mêmes problèmes de division qui existaient dans l'église de Corinth, même aujourd'hui, ça existe dans nos églises. Satan agit toujours de la même façon. Il y avait de la division et aujourd'hui encore, nous voyons de la division dans l'église. Souvent, la division est basée sur la doctrine ou sur les personnes qu'on a comme modèle. Vous voyez qu'il leur dit que les uns suivaient Paul, les autres suivaient Pierre ou Céphace, les autres Apollos et enfin les autres suivaient Christ. Nous avons besoin de la parole de Dieu et nous devons savoir que nous formons tous le corps de Christ. J'ai beaucoup enseigné dans l'étude de la lettre de Paul au Romain que nous formons tous le corps de Christ. Les jambes ont besoin des bras. Les yeux ont besoin des oreilles. Les oreilles ont besoin de la bouche. La bouche a besoin du nez. Le nez a besoin de la langue. Cela veut dire que nous avons besoin des uns des autres. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de l'autre. Nous devons être unis et surtout nous devons marcher selon la parole de Dieu. Et j'ai terminé en vous disant que sans considérer ta religion, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de te répandir. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque tu entendras l'Esprit de Dieu te parler, mets-toi à genoux, répand-toi pour avoir la vie éternelle car au jour du jugement, personne ne sera sauvé grâce à sa religion, mais nous serons tous sauvés grâce au sang de Jésus. Tu seras sauvé grâce à l'œuvre de Christ sur la croix. Aujourd'hui, j'aimerais faire un commentaire sur le verset 18. Il y a quelque chose que Paul a dit, une chose très importante. Il a dit quelque chose à laquelle les prédicateurs ne prêtent pas attention souvent. Il a dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quand on parle de la croix, de ce que Jésus a fait à la croix, il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Ils disent que c'est déjà fini, que nous n'avons plus besoin d'en parler. Ils préfèrent qu'on parle de Jésus seulement. Ils sont contents quand on parle de Jésus, mais quand on parle de la croix, ils le reçoivent mal. Ça les dérange et ils ne veulent pas qu'on en parle. J'aimerais vous dire que Satan ne veut pas qu'on parle de la croix. Il y a des gens à qui on prêche la bonne nouvelle et nous considère comme sans intelligence, comme des insensés. Ils considèrent qu'on dit des choses qui n'ont aucun sens. Mais la parole de Dieu dit que pour nous qui avons été sauvés, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. C'est la croix qui nous a donné le salut. C'est grâce à la croix que nous avons obtenu la guérison de nos maladies. C'est là que nous avons eu la victoire sur Satan. Satan sait qu'il a été vaincu à la croix. Tout ce qu'il essaie de faire, c'est de nous dire qu'ils n'avent plus besoin de parler de la croix. Il ne veut pas qu'on parle de la croix. Beaucoup de gens n'en parlent plus, mais nous avons besoin de parler de la croix tous les jours. C'est pourquoi chaque vendredi, j'enseigne sur le salut. Je parle du sang de Jésus. Je parle de la répentance. Je parle de ce que Jésus a accompli à la croix. Car la croix, c'est le chemin. C'est la porte qui nous a donné accès au ciel. C'est la croix qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Si vous lisez au verset 20, on pose ces questions. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Le verset 21 dit Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication de la croix est comme de la folie. On dirait qu'il n'y a pas d'intelligence dedans, mais c'est ce que Dieu a choisi. Dieu veut que pour avoir le salut, il faut que tu crois à tout, même si tu crois que ça n'a pas d'importance. Mais tout ce qui compte, c'est ta foi et ton obéissance. Même le fait que Jésus est allé à la croix, on dirait que ce sont des choses méprisables, mais c'est ce que Dieu a choisi pour que toi et moi nous obtenions le salut. Ceux qui ont fait beaucoup d'études, qui sont très intelligents, qui ont l'expérience, ils ont écrit ou lu beaucoup de livres. Quand on leur parle de la croix, ils nous considèrent comme des insensés. C'est ce que Paul dit dans son passage. Dieu a choisi les choses qui sont comme de la folie pour sauver le monde. Jusqu'au verset 23, Paul dit Il faut comprendre que Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on parle de Christ crucifié, mais c'est une chose que nous avons besoin de dire souvent. Je vais le répéter tout le temps dans cette émission, car je veux que vous le compreniez. Christ crucifié, c'est lui dont on parle. Les gens veulent qu'on parle de Christ qui multiplie les pains seulement, de Christ qui ressuscite les morts, de Christ qui change l'eau en vin, de Christ qui fait des miracles. Il est vrai que Christ a cette puissance, mais la chose la plus importante qui te sauvera, c'est de savoir que Christ a été crucifié, car s'il n'avait pas été crucifié, tu n'aurais pas eu le pardon pour tes péchés. S'il n'avait pas été crucifié, tu n'aurais pas eu la guérison. S'il n'avait pas été crucifié, tu n'aurais pas eu la vie éternelle. C'est une chose très importante. Les WC 27 à 29 disent que Dieu a choisi les choses fortes pour confondre les sages. Si je suis le vœu, je vais expliquer ça dans le cas d'autre demain. Soyez tous bénis et je vous souhaite une excellente journée.